La princesse B.E.A.T.R.I.C.E. et la princesse Eugénie guérissent tranquillement les divisions avec Meghan Markle et le prince Harry au milieu des tensions persistantes du couple avec la famille royale, a-t-on affirmé ? Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré que les bonnes relations de la sœur York avec le duc et la duchesse de Sussex étaient « bénéfiques pour la monarchie ». M. Fitzwilliams a déclaré que c'était un soulagement pour la famille royale que la guérison des failles se fasse tranquillement par la princesse Béatrice et la princesse Eugénie. Il a déclaré à Express.co.uk, « Je soupçonne que les bonnes relations des sœurs York avec Harry et Meghan sont très bénéfiques pour la monarchie ». C'est peut-être un soulagement que nous ne connaissions aucun détail, mais la guérison des failles se fait mieux en silence. On pense que la princesse Eugénie partage un lien étroit avec son cousin le prince Harry après qu'elle lui a rendu visite en Californie l'année dernière et que le couple a assisté ensemble au Super Bowl. Le prince Harry a également été aperçu en train de partager une blague avec la princesse Béatrice et la princesse Eugénie lors d'un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul pour la reine à l'occasion de son jubilé de platine en juin. Le duc a été vu en train de rire avec le mari de Jenny, Jack Brooksbank, sur les bancs pour sa première visite au Royaume-Uni avec sa femme Meghan Markle depuis leur décision sensationnelle de quitter la société. Dans un doux hommage, la petite-fille de la reine a ensuite partagé la photo de son cousin rayonnant aux côtés de son mari sur les bancs avant le début du service sur son compte Instagram. Monsieur Fitzwilliams a précédemment salué les efforts de la princesse Eugénie pour arbitrer l'arrivée du prince Harry et de Meghan pour les célébrations du jubilé de platine de la reine. Il a déclaré « Une énorme quantité de travail cesse d'érouler dans les coulisses dont nous ne sommes pas au courant. » La princesse Eugénie, qui s'entend avec eux, a très probablement été impliquée dans cela. Soulignant leur relation étroite, la princesse Eugénie vit à Frogmore Cottage, la maison de Meghan et Harry, avec son mari et son bébé Auguste depuis 2020. Eugénie et M. Brooksbank y élèvent leur fils d'un an depuis que Harry et Meghan ont pris la décision sensationnelle de se retirer de leur fonction royale et de déménager en Amérique en 2020. Le duc et la duchesse de Sussex ont précédemment emménagé à Frogmore Cottage en avril 2019, peu de temps avant la naissance de leur fils Archie Harrison. Ils ont conservé la propriété comme base au Royaume-Uni après leur décision de se retirer de leur fonction royale et de déménager en Amérique du Nord en 2020. La maison a subi d'importants travaux de rénovation avant que le couple NY emménage. Les relations entre le cabinet et les Sussex sont tendues depuis que le couple a annoncé à la bombe qu'il quittait ses fonctions royales supérieures pour déménager aux États-Unis. Le couple a depuis entrepris des interviews télévisées controversées où ils ont parlé des tensions avec la famille royale. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...